C'est une performance qui est conçue par Nicolas Coche, qui est un artiste de Haute-Savoie. Nous sommes en relation, lui et moi, par téléphone. Et il me décrit en temps réel des actions, des déplacements, des paroles à retransmettre dans le lieu du frac, que lui fait en temps réel, donc dans sa maison. Les plans du frac et de sa maison ont été superposés. C'est-à-dire qu'on peut retranscrire certains espaces comme un freine, une pierre, qui sont chez lui, mais qui sont symbolisés dans l'espace du frac par des lettres au sol. Mon rôle a été de retranscrire l'histoire. En fait, le processus qu'instigue Nicolas Coche à travers cette performance, c'est un processus d'écriture. C'est quelles sont les différentes interprétations. Et par conséquent, mon rôle a été d'observer Thomas, d'observer l'espace, et de retranscrire avec mes mots l'expérience. De la même manière que le spectateur arrive et découvre l'histoire, on la découvre également. Moi, je la découvre à travers Thomas, et Thomas la découvre à travers le média du téléphone. Étant donné qu'on est en formation, juste en face, il nous arrive souvent dans le cadre de stages, par exemple, de travailler ensemble. Ou sur des projets ponctuels, ou même pour le travail théâtral, sur certaines scènes, parfois on a travaillé ensemble, et ça nous arrive. Cette performance aujourd'hui n'est qu'un prologue pour les 13 à venir, sur les 13 week-ends jusqu'au 8 mai, je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501